On a fait une évaluation, une évaluation objective, parce que c'est des anciens athlètes, des dirigeants et tout ça qui nous ont dit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour impulser l'action de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme. Et aussi il y a eu des menaces, des menaces réelles. Là, comme vous le savez, notre meeting phare, notre compétition phare, c'était le meeting de Dakar. Et donc voilà deux ans qu'on n'arrive pas à faire le meeting de Dakar. Et vous avez vu aussi, nous avons eu des athlètes qui ont changé de nationalité. On a interrogé ces athlètes pourquoi ils ont changé de nationalité. Et aussi, on a formé des entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs qui sont partis dans d'autres disciplines, parce que beaucoup plus lucratifs. Donc je pense que tout cela a été révisé par le collectif. On a eu pas mal d'absences du public, tu vois, et la presse aussi, il manque de la presse parce qu'on n'a plus quelque chose d'attrayant. Donc tout cela a été révisé, d'autant plus que nous avons fait nos forces aussi. On a des forces, on a une fédération qui marche, on a des entraîneurs, on a des officiels et tout ça. Tout ça, c'est les forces que nous avons actuellement et nous avons des faiblesses aussi. On a regardé les faiblesses que nous avons sur le plan ressources humaines, sur les moyens de compétition et tout cela, infusage des formateurs. Et tout cela, on en a discuté. Je pense que c'est ce qui nous a poussé à avoir le collectif et on m'a proposé. Et donc tout cela, il faut que je travaille d'arrache-pied avec notre collectif pour travailler là-dessus.